Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Bonjour et bienvenue à vous Monseigneur Jean-Pierre Delville. Vous venez de Liège, vous êtes évêque donc là-bas en Belgique, proche de l'Allemagne, au carrefour aussi avec la France bien sûr, le Luxembourg, plus d'un million d'habitants. On va découvrir ce diocèse à travers votre regard de jeune évêque si je puis dire puisque vous avez été ordonné en juillet 2013, on va revenir sur ce moment-là tout à l'heure. Un mot quand même sur ce territoire peut-être pour commencer Monseigneur. – Voilà, c'est un territoire qui a la dimension d'un département français, mais très peuplé, donc plus d'un million d'habitants, comme vous le disiez, les trois quarts certainement baptisés catholiques. Donc une grande tradition d'église locale, fondée au 4e siècle déjà par Saint-Servet. Un diocèse qui a la particularité d'avoir une zone germanophone, le long de la frontière allemande. – On dirait 75 000 habitants environ. – Exactement. D'avoir aussi une frontière avec les Pays-Bas, à hauteur de Maastricht, qui est à peine à 20 km de Liège. Donc nous sommes au cœur d'une région multilingue, multiculturelle, et c'est passionnant, je dirais, de se trouver dans ce contexte-là. Bien sûr, un diocèse aussi, marqué par le cours de la Meuse, qui le franchit de part en part, qui vient de la France, en passant par Dinant et Namur, pour arriver à, oui, Liège, Visée, et sortir vers Maastricht pour atteindre les Pays-Bas. Donc c'est une épine dorsale très naturelle du diocèse, qui marque beaucoup les esprits, et sur laquelle alors s'est développée, depuis le 19e siècle, la grosse industrie sidérurgique, qui a très fort marqué la région liégeoise. – À la fois pendant l'épanouissement, et aujourd'hui aussi par le recul, la crise qui touche à la sidérurgie. – La chirurgie, et en même temps un rebond sur d'autres industries, mais en tout cas une tradition très nettement industrielle, avec aussi une tradition socialiste qui va de pair, si je puis dire. Il y a donc un dynamisme social très intense dans ce diocèse. – On aura remarqué, Monseigneur, la lettre pastorale que vous avez signée avec d'autres responsables religieux, c'était début décembre, liée à la situation ArcelorMittal. – Oui, nous avions une situation absolument catastrophique, la perspective de plus de 1000 personnes mises au chômage, et avec les autres responsables d'église chrétienne, donc protestantes, orthodoxes, anglicanes et syriacs, nous avons décidé d'aller visiter ArcelorMittal et de comprendre avec les syndicats et la direction la situation sur place, et nous avons décidé d'écrire une lettre pastorale. Parce que les syndicats nous ont dit, contrairement à ce que nous avions pensé, vous pouvez faire quelque chose. et nous leur disions, mais bon, nous, évêques religieux, que faire pour le chômage ? – Ce n'est pas votre job. – Si, nous ont-ils dit, parce que si vous écrivez, vous conscientisez un million de personnes sur la situation, et ça nous fait un million de personnes qui nous soutiennent, un million de personnes qui nous regardent, qui nous aident, et qui finalement vont convaincre les autorités à essayer d'amortir le choc. Et c'est ce qui s'est passé. – Vous avez été ordonné, je le disais, évêque, en juillet 2013, en la cathédrale Saint-Paul, qui était comble pour l'occasion, d'ailleurs elle est en pleine restauration, on va le voir tout à l'heure, 92e évêque de Liège, à 62 ans, ce jour-là, vous avez souhaité que l'Église soit à l'image du bon samaritain qui vient à l'aide de celui qui a été blessé, attaqué par des brégants. Au fond, c'est ça aussi, harcèleurs mitales, les pauvres, ceux qui sont dans la précarité ? – Ça me paraît très très important. Moi, je suis membre de la communauté Saint-Égidio, c'est un choix que j'ai fait dès l'époque où j'étais séminariste, et le choix de Saint-Égidio, c'est être au service des plus pauvres dans l'amitié et la solidarité. – Une communauté née à Rome. – Voilà, une communauté née à Rome qui s'est développée dans le monde, qui a aussi le charisme du travail pour la paix, et je me suis dit, c'est une merveille de découvrir que le jour où je suis ordonné, l'Évangile est celui du bon samaritain. C'est-à-dire que le chrétien, à la suite du Christ, n'est pas là pour son confort personnel, pour son épanouissement spirituel pur et simple, il est là pour le secours et le salut de l'humanité. Je crois que l'Église n'est pas là pour son intérêt, pour sa gloire, elle est là pour servir au salut de l'humanité. Et je crois que c'est important de pouvoir le signaler comme évêque dès le départ. – Oui, et vous êtes marqué par le pape François, dont on célèbre d'ailleurs un an de pontifiquat. – Oui, en effet, oui, oui, c'est une grande chance pour moi, pour nous tous aujourd'hui, dirais-je, dans notre Église, que d'avoir l'impulsion du pape François, c'est vraiment extraordinaire d'avoir sa parole et ses gestes. – Qu'est-ce qui vous marque, vous, par exemple, dans ses premiers mois d'épiscopat ? – Voilà, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est sa prise de position sur la Syrie, donc ce drame qui se passe au Moyen-Orient, qui paraît complètement en cul-de-sac, que personne ne réussit à résoudre, ni même à contempler de près. – Oui, on l'a encore vu à Genève 2, l'échec des négociations. – Voilà, il le prend à bras le corps, et il dit, on doit prier tous ensemble pour la Syrie. Et je me suis dit, mais ça c'est important, prions pour la Syrie, comme le pape nous le demande. J'ai fait passer le mot d'ordre dans le diocèse, on avait une semaine, en une semaine, les gens se sont donné le mot, et 1000 personnes étaient à la cathédrale pour prier pour la Syrie. Et je crois que nous devons prier pour ceux qui sont souffrants, et ceux qui sont dans les situations de guerre. Je crois que cette prière contribue à faire avancer les négociations, et travaille les consciences. – Oui, vous avez dit même, la prière c'est l'arme des chrétiens, pas toujours facile à comprendre, mais… – Si vous voulez, c'est l'arme spirituelle, parce qu'elle travaille les consciences, au lieu de rester dans son coin, hypnotisé, tétanisé face au drame, on est solidarisé, et je dirais, c'est ainsi que la grâce de Dieu peut alors travailler dans les esprits. – Oui, ça a été aussi un appel à la prière, au moment de ce débat sur l'euthanasie ouverte aux mineurs. Monseigneur Léonard avait appelé en tant que primate belgique, vous-même, vous avez repris cet appel, avec une veillée de prière le 11 février ? – J'ai trouvé que c'était très important de ne pas se contenter des déclarations publiques, des argumentations officielles, mais de permettre aux chrétiens de la base de se manifester par une prière, par une présence, par une solidarité. Donc nous avons voulu prier ensemble, dans les grandes églises du diocèse, face à cette perspective de la loi sur l'euthanasie des mineurs, qui malheureusement a été votée. – Mais je l'ai dit, la prière ce n'est pas de la magie. La prière c'est d'abord la force de conscience qui pénètre petit à petit un peu partout. Et je crois qu'il est important pour les chrétiens de ne pas se laisser en quelque sorte endormir par des lois qui banalisent le geste de la mort. – Oui, on a vu une forme de réveil quand même. – Très bon. – Ces pédiatres qui écrivent une lettre ouverte, ces dossards jaunes, ces manifestations, bien sûr les responsables religieux qui ont contribué aussi à cela à travers leurs déclarations. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette loi ? Certains vous diront, finalement vous avez perdu. Vous, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui reste après cela ? – Donc il reste vraiment une prise de conscience, mais aussi de la difficulté des problèmes. C'est sûr que l'euthanasie, vu de loin, ça pourrait paraître positif, c'est-à-dire la belle mort. Et même au Moyen-Âge, on disait l'art de bien mourir. Mais, bien mourir, oui, mais pas n'importe comment. Et c'est là, les distinctions que nous, comme chrétiens, nous devons faire passer. Oui, la médecine peut nous aider, mais ce n'est pas le va-tout à la médecine. La médecine n'a pas le dernier mot. Il y a aussi la présence aimante, il y a les soins palliatifs, il y a les soins sédatifs. On doit savoir qu'on n'est pas là, nous en tant que chrétiens, comme d'impitoyables moralistes qui interdisent aux gens de mourir tranquillement. Nous sommes là avec des moyens pleins de douceur, mais qui sont des moyens humains, des moyens de solidarité aussi, et pas simplement des moyens purement médicaux. Et surtout, nous voulons bloquer l'idée que, pour être bien, il faut avoir décidé à l'avance de la manière dont on va mourir. Non, nous disons, nous devons être prêts à affronter ce moment dans une certaine solidarité et amitié, et pas vouloir décider soi-même ce moment de la mort comme si on était l'arbitre de sa propre vie. – Encore un mot sur ce sujet, puisque vous parlez aussi à de nombreux Français, en tant que Belges, vous vivez l'euthanasie finalement depuis 11 ans maintenant. Au fond, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français, puisqu'il y a ce projet de loi sur la fin de vie, dont on ne sait pas très bien encore quelle forme il prendra en France ? Quelle expérience vous avez envie de partager ? – Donc là, en fait, nous sommes en face du va-tout à la médecine, comme je disais à l'instant, c'est-à-dire de la suprématie de la démarche médicale, qui insiste toujours pour qu'on fasse quelque chose de plus au moment de l'extrême, afin de tenter une ultime solution. Et donc, on est anesthésié par cette démarche hyper médicalisée, et à un moment donné, quand la médecine ne peut plus rien, alors elle laisse tomber les bras, et on vous dit, alors oui, euthanasie. Nous, comme chrétiens, nous disons, non. Il faut à un moment donné, prendre sa distance avec le va-tout à la médecine, et peut-être même arrêter l'acharnement thérapeutique, mais faire intervenir d'autres démarches, spécialement la démarche palliative. Et là, je crois que nous devons vraiment entrer dans un dialogue culturel, c'est-à-dire faire passer une autre culture. Ce n'est pas simplement une opposition à une loi, c'est faire passer une culture. Ça signifie que nous, chrétiens, nous devons aussi nous réapproprier la démarche de la mort. Car il faut reconnaître que, dans notre approche de la foi, souvent, la mort est relativement occultée. L'au-delà est laissée presque aux spécialistes en la matière, je dirais, pour ne pas dire aux religions paranormales. Donc, nous devons réapproprier notre discours, notre considération sur la mort et sur la souffrance, pour permettre à chacun d'avoir une bonne mort, de la préparer, pas de se laisser simplement surprendre, mais de la préparer autrement que par la perspective d'une euthanasie. – Quelle expérience aujourd'hui les Belges font de cette loi sur l'euthanasie ? Et au fond, ça contribue à déliter la solidarité ou même le recours aux soins palliatifs ? – Oui, alors c'est très diversifié entre la partie wallonne et la partie flamande, donc c'est absolument étonnant. Les trois quarts des euthanasies sont en partie flamande, un quart à peine en partie francophone. Peut-être que c'est parce que les wallons sont moins organisés. C'est en tout cas le signe d'une culture de l'isolement. Donc, on remarque, si vous voulez, une culture de la solitude. J'ai beaucoup d'amis en Flandres, dont je sais qu'ils avaient fait une déclaration d'euthanasie pour le futur, au cas où. Le jour où ils ont trouvé un entourage, une amitié, ils ont déchiré leur déclaration. Et donc, la déclaration, c'est d'abord le signe d'un manque d'entourage. C'est ça qui est triste, si vous voulez, et c'est ça qu'il faut combattre. Nous, comme chrétiens, je crois que vraiment, on a la mission d'être proche de ceux qui sont dans le grand âge et ceux qui affrontent la mort. C'est là qu'on doit travailler. – Monseigneur, vous avez été enseignant pendant plus de 20 ans à l'Université catholique de Louvain en histoire du christianisme. D'ailleurs, ça vous manque ? – Un petit peu, oui. – Vos domaines de recherche sont dans le domaine de l'histoire de l'exégèse, l'histoire du dialogue interreligieux, du christianisme social, mais aussi du christianisme en Belgique. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'évêques qui ont enseigné l'histoire du christianisme. Est-ce que cela vous donne de la hauteur ? Et quelles réflexions cela peut-il vous nourrir au fond dans l'exercice de la mission qui est la vôtre aujourd'hui, l'annonce de l'évangile ? – L'histoire, c'est vraiment une source infinie d'inspiration. C'est vraiment une chance, je dirais. Je me rappelle que quand j'étais professeur en théologie et qu'il y avait des thèmes délicats pour lesquels on voulait interroger un prof, on allait chercher le prof d'histoire, parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter. – Alors, on peut venir vous voir maintenant en tant qu'évêque, ancien prof d'histoire. – Voilà, parce que l'historien a en effet, toujours dans sa mémoire, un certain nombre d'événements qui ne sont pas tout simplement calqués sur les événements d'actualité, qui produisent un certain décalage et donc qui aident beaucoup à la réflexion. Personnellement, ça me nourrit énormément. – Ça nous donne des sources, l'histoire, et des exemples pour parler un peu platement, des grandes figures. Moi, j'étais vicaire dans la paroisse de Saint-Martin à Liège. Travailler la personne de Saint-Martin comme évêque au IVe siècle, celui qui donne son manteau, là, aux pauvres, celui qui devient évêque de Tours, celui qui guérit comme exorciste des malades mentaux et tout ça, c'est extraordinaire de voir ça. – Donc, quand vous pouvez découvrir la personnalité de grands chrétiens qui vous ont précédés, vous alimentez la réflexion, vous élargissez le déblat. – Libérez de la peur de l'avenir. – Oui, en effet, vous libérez la peur de l'avenir, parce que c'est vrai que quand on voit les lenteurs des processus, on se dit qu'on n'est pas nécessairement non plus sur le bord du gouffre, mais en même temps, quand on voit les originalités de chaque époque, parfois même les craintes de chaque époque, on se dit, on peut relativiser nos propres peurs. Savez-vous qu'au XIIIe siècle, les évêques étaient d'une crainte affolante par rapport à la situation de l'Église ? Pour eux, l'Église était sur le point d'éclater. Au XIIIe siècle, Notre-Dame de Paris, Saint Thomas d'Aquin, le discours commun des évêques, c'est l'Église ne va pas du tout. Or, le discours de l'Histoire aujourd'hui, c'est de dire, c'était l'efflorescence de l'Église. Alors, c'était quoi ? Vous comprenez ? L'Histoire nous invite à un discours approfondi qui va dans les nuances et qui ne se contente pas d'à peu près. – Donc, vous cherchez à écrire l'Histoire d'une certaine manière du diocèse, ou poursuivre l'Histoire du diocèse de Liège. En quel geste et où est-ce que ça vous paraît décisif aujourd'hui ? – Ah oui, alors je l'ai écrite au niveau littéral, je finis d'écrire un article pour le Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique, la lettre L, Liège. – Mais oui, écrire l'Histoire aujourd'hui, je me dis, oui, là, je deviens beaucoup plus modeste. Quand je vois, je ne dirais pas la grandeur, mais en tout cas, parfois, oui, la grandeur de mes prédécesseurs, je me dis, quoi, que serais-je capable, moi, de mon côté, de faire ? – Et la grandeur de la tâche. – La tâche est lourde aujourd'hui, la situation est différente, bien sûr. Je suis quand même frappé de voir que dans les six premiers mois d'épiscopat, ce que j'ai pu faire de plus marquant, je ne l'avais jamais pressenti à l'avance. Ça m'a été dicté par l'actualité. – C'est-à-dire ? – Cette lettre écuménique de concert avec les autres églises sur la question d'ArcelorMittal et de la sidérurgie, bien sûr, je n'avais jamais imaginé faire ça. Et encore moins que ça a eu de l'impact. Et d'autre part, sur l'euthanasie maintenant, non plus. Donc, cette prière sur la Syrie, qui a réuni tellement de monde, ce n'était pas prévu au programme. Donc, les choses improvisées, qui sont en réponse, si vous voulez, aux interpellations du moment, m'ont le plus marqué, ont le plus marqué mes diocésains, et en quelque sorte contribuent, entre guillemets, à faire l'histoire, à écrire l'histoire, alors qu'on ne l'a pas programmée à l'avance. – Un mot, Monseigneur, sur la cathédrale Saint-Paul-Liège, c'est le territoire belge qui accueille le plus de tourisme. Il y a évidemment cette cathédrale construite, remaniée au fil des siècles, même si elle succède au fond à la cathédrale Saint-Lambert, vous allez nous le redire. Cette cathédrale fait aujourd'hui l'objet d'une restauration, opération coûteuse. Coraline Salvoche nous fait découvrir cette cathédrale en plein travaux. – Au cœur du quartier historique, la cathédrale Saint-Paul est un témoin de l'histoire locale. Détruite et reconstruite au fil des siècles, la cathédrale de Liège a été érigée sur l'ancienne collégiale Saint-Paul après la Révolution française. Mais les années passées ont laissé quelques traces et aujourd'hui, la cathédrale fait grisemine. – La cathédrale est menacée, ces toitures, ces charpentes sont menacées. Nous connaissons aussi des infiltrations d'eau avec des dégradations qui affectent notamment, on peut encore le voir, les dégradations des peintures des voûtes. Donc il était nécessaire de faire quelque chose avant d'avoir des dommages encore plus importants. – Mais cette remise à niveau a un coût. Le prix total des travaux est estimé à plus de 14 millions d'euros. Des frais trop importants revus à la baisse avec l'aide des services publics d'État. La fabrique d'églises, propriétaire des lieux, bénéficie donc d'un plan d'aide exceptionnel qui s'étend jusqu'en 2020. Au total, ce seront 8 millions d'euros qui seront distribués par la région Wallonne, un véritable appel d'air pour la fabrique. – Comme le bien est classé comme patrimoine exceptionnel, la région Wallonne intervient à concurrence de 95% dans les travaux de restauration. Travaux de restauration qui comprennent vraiment tout ce qui est travaux de toiture, grosse œuvre, restauration des décors intérieurs, des choses ainsi. – Mais en aucun cas les travaux d'électricité, de chauffage ou de sanitaire ou ce genre de choses. On n'intervient vraiment que pour la restauration du bâtiment lui-même. – Dégager des moyens aussi importants que ceux qui sont nécessaires pour restaurer un édifice, c'est impossible pour une fabrique. Nous ne pouvons pas y arriver sans l'aide des pouvoirs publics. Nous avons l'appui du ministre qui a le patrimoine dans ses attributions et de toute l'administration. Donc ça se fait en harmonie et en synergie complète. – Au final, la fabrique ne devrait prendre en charge que 5% des frais liés aux travaux. Un investissement à long terme qui porte déjà ses fruits. Alors que la deuxième phase débutera courant 2014, la fabrique a déjà bénéficié d'aide publique pour rénover le cloître et l'aile qui abrite le trésor de la cathédrale. – Il nous faut passer le flambeau aux générations qui viennent et disons assurer la restauration et la conservation de ce patrimoine. Nous avons avec cette dernière phase de travaux vraiment toute l'infrastructure touristique et disons de conservation des œuvres d'art nécessaires pour ce patrimoine. – Et c'est évident que nous allons supporter un certain nombre d'inconvénients. Comme le disait notre évêque, il faut sans doute accepter de souffrir pour être beau. – Pendant 8 ans, la fabrique recevra donc 1 million d'euros par année dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine. Pour le reste des travaux, il faudra se débrouiller. Les derniers vitraux ont par exemple été financés par un mécène. – Voilà, on aura reconnu les vitraux, les peintures du dominicain Kimen Young, de l'artiste. C'est important pour vous cette restauration de ces pierres. Certains diront mais ce sont des sommes colossales. Vous parliez tout à l'heure de ces 1000 salariés dont le sort était en danger. Mais au fond, comment vous faites la cohésion entre cet attachement au patrimoine et puis cet investissement auprès des personnes ? – Bonne question. Cette cathédrale, elle est au cœur de la ville. Elle est traversée chaque jour par des milliers de personnes. elle est, si vous voulez, l'identité même de la ville de Liège parce que la ville de Liège a été fondée à cause de l'assassinat de Saint-Lambert en 696 à l'endroit même où se trouvait la cathédrale primitive. Et c'est le fait même du martyr de Saint-Lambert qui est à l'origine d'une agglomération et finalement d'une ville à cet endroit-là. Donc tout Liégeois sait que sa ville actuelle dont l'agglomération fait 500 000 personnes est due à une personne, Lambert. Et le corps de Lambert est conservé dans cette cathédrale. La tête est mise à part dans ce buste reliquaire extrêmement riche que vous avez entrevue. Et donc, si vous voulez, le cœur même de l'identité urbaine est là-bas dans cette cathédrale. Et ça, les gens le savent très très bien. – Une identité qui donc n'a pas de prix au fond. – Une identité qui n'a pas de prix, qui est une référence, qui est une vie donnée, un martyr, ce n'est pas tout à fait indifférent. Ce n'est pas une vie pour soi, c'est une vie pour les autres. Et même l'administration de la ville, qui est socialiste pour sa majorité, a voulu qu'à l'endroit de l'assassinat et donc du martyr de Saint-Lambert, il y ait un martyrium. Et donc qu'il y ait un témoignage. – Alors c'est pourquoi on remarque que toutes les générations ont voulu en quelque sorte enrichir de dons cette cathédrale, même si la cathédrale primitive Saint-Lambert a été détruite, son trésor, ses reliques sont restées sauvegardées et sont ici dans le trésor actuel. Donc les gens aiment les voir, mais ce qui est frappant, c'est qu'on y ajoute des œuvres d'art modernes. Et donc qu'il y a aussi une vie, une croissance et une espèce de multiculturalité de cette cathédrale. – Autre enracinement dans l'histoire, Monseigneur, je voudrais qu'on évoque les 750 ans de l'institution de la fête du Saint-Sacrement et qu'il y a des liens avec Liège, parce que c'est là-bas, c'est chez vous, au fond, qu'on a commencé à célébrer la fête du... – C'est vrai, donc en 1246 déjà, deux femmes, Julienne de Cornillon et son amie Ève de Saint-Martin, ont convaincu l'évêque de célébrer une fête pour l'Eucharistie, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cette fête était le sens même de la communion au corps du Christ, de la valorisation de l'Eucharistie, au fond, le Christ ressuscité présent en nous-mêmes. Et cette fête a eu beaucoup de succès, parce qu'elle centrait l'attention sur la figure de Jésus, son authenticité et en même temps sa communion. Ce qui fait qu'un archidiacre de Liège de l'époque, Jacques Pantaleon de Troyes, devenu pape sous le nom d'Urbain IV, a officialisé cette fête pour toute l'Église universelle en 1264. Donc nous allons fêter cette année les 750 ans de l'universalisation de la fête du Saint-Sacrement. Je crois que ça vaut la peine de se redire aujourd'hui, c'est quoi pour nous cette Eucharistie, ce Sacrement du corps du Christ auquel nous communions. – Monseigneur, on est entré dans le carême, je voudrais qu'on écoute l'une des personnes qui anime les campagnes de carême pour entrer des fraternités et vivre ensemble, Jean-Yves Buron, qui est l'animateur et le coordinateur diocésain. Cette année, c'est le Brésil qui est au cœur de toutes les attentions et l'agriculture là-bas, on regarde. – Le carême de partage est axé sur la solidarité avec les communautés brésiliennes, de petits paysans et des paysans sans terre qui luttent au quotidien pour récupérer leurs terres et pour mettre en œuvre une agriculture respectueuse de la vie et de l'environnement face à l'agrobusiness qui aujourd'hui fait du Brésil la sixième puissance économique mondiale mais qui sème l'injustice partout où elle se répand. Il y a plusieurs dimensions au carême et pour les chrétiens, les plus connus sont évidemment la préparation, la montée vers Pâques, donc le jeûne, la sobriété, la prière. Il semble que c'est important aussi de s'ouvrir vers les autres, de s'ouvrir vers ceux qui ont moins, de s'ouvrir vers ceux qui ont des difficultés. Et donc c'est important de dire que cette année-ci au Brésil, il n'y a pas que les Belges et leur équipe de foot qui font soutenir mais aussi tous ces gens qui se battent au quotidien pour offrir un meilleur futur à leurs enfants et à la planète toute entière puisque quand les petits paysans brésiliens récupèrent des terres et les cultivent de manière respectueuse dans l'environnement, ils font du bien à leur pays et ils font du bien à la planète entière. – Voilà, donc une invitation à découvrir, à ne pas se renfermer sur soi-même et à entendre ces appels. Au fond pour vous, qu'est-ce que vous attendez des chrétiens et quelle est votre invitation pendant ce carême ? Vous avez beaucoup parlé de la prière. – Voilà, mais j'aimerais aussi qu'on soit une église de la sortie, comme le dit le pape François, c'est-à-dire une église qui présente au monde ce visage de fraternité et de justice qui est typique du message de l'Évangile. Et je crois que cette question du Brésil dont il vient de parler, M. Buron, c'est quelque chose de très important. C'est une manière, comme dit le pape François, de faire une intégration des pauvres dans notre société. Comment est-ce que nous pouvons contribuer, durant notre carême, à intégrer le pauvre dans la vie ? Ne pas le laisser en marge. Sortir vers lui, faire un pas vers lui, mais aussi pour qu'il puisse faire un pas vers nous, créer une société intégrée. Le pauvre, il est aussi chez moi, à côté de moi. C'est aussi le malade, c'est la personne dépressive, c'est l'enfant en difficulté, c'est l'étranger, c'est celui que peut-être je ne supporte pas, c'est celui qui a toutes sortes de pauvreté. Ma question est donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme pas, pour sortir vers lui, et comment faire pour lui permettre de s'intégrer ? Ça, c'est un défi, voilà, un grand défi, je crois, qui est le carême, la conversion du cœur, dont parle le prophète Isaïe. – Un exercice spirituel de carême, pour ceux qui le souhaiteront. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été présent ici, d'être venu jusque sur ce plateau de la vie des diocèses. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, réagir ou poser vos questions à partir de notre site. Bon début de carême, donc, et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501